... Le rôle du numérique, du multimédia dans les bibliothèques est évidemment prépondérant aujourd'hui en bibliothèque, mais j'ai envie de dire comme dans le reste de la société. Les bibliothèques ne sont pas en dehors du monde et le numérique a modifié les rapports économiques, sociaux et culturels. Effectivement, notre rôle de médiateur culturel, il change. Pour autant, on fait toujours le même métier, c'est-à-dire qu'on est médiateur entre des contenus, qu'ils soient traditionnels ou numériques, et des usagers. Les bibliothèques, c'est la maison des savoirs. Nous, on milite pour qu'elles soient aussi la maison des savoir-faire. On apprend autant de façon traditionnelle dans un livre, mais aussi en consultant un tuto en ligne, mais aussi en faisant ensemble des ateliers créatifs. L'enjeu qui est derrière, c'est vraiment l'inclusion numérique. Aujourd'hui, dire venez à la médiathèque faire un atelier pour apprendre à vous servir du clavier et de la souris, c'est un peu stigmatisant et pour le coup pas très inclusif. Dire on a des ateliers créatifs, venez apprendre à vous servir de l'imprimante 3D, c'est créatif, ça stimule l'imagination. Et pour autant, moi, mes objectifs de médiation numérique, je vais les remplir tout au long de l'atelier, mais sans s'en apercevoir. Le bibliothécaire n'a pas ce rôle un peu condescendant de sachant, de celui qui sait, vers des usagers qui ne savent pas. Mais non, on apprend tous ensemble, on cherche, on apprend par l'erreur aussi. Et voilà, ça change la posture du bibliothécaire, ce qui n'est pas anodin. La culture vidéoludique a fait partie de nos vies. Moi, je suis de la génération qui a vu naître le jeu vidéo. Il faut que nos usagers se retrouvent dans nos bibliothèques et que toute la culture, le jeu vidéo, c'est un pan de la culture numérique. Comme le reste, le jeu vidéo a sa place en médiathèque. Il n'y a pas de hiérarchie des médias ni des supports. La bibliothèque sur le territoire, pour les gens, c'est le lieu de la culture numérique. Vous voyez, par exemple, là derrière, on présente une manette adaptive pour la Xbox, pour que les personnes en situation de handicap physique puissent jouer aux jeux vidéo. Donc c'est ça aussi, être inclusif. On prête des jeux vidéo, mais aussi on fait du jeu vidéo ensemble en médiathèque. Le jeu comme le faire, c'est les deux axes qui font que la bibliothèque est vivante et qu'on peut créer du participatif. La fin du livre, est-ce que c'est d'actualité ? Je ne crois pas. Ça fait 20 ans qu'on prédit la fin du disque. On continue à prêter des disques en bibliothèque. On se rend bien compte que le numérique a effectivement apporté des nouvelles pratiques culturelles. C'est indéniable. Pour autant, les anciens supports ont toute leur place. Si je prends l'exemple du disque, aujourd'hui, mettre à disposition, prêter de la musique à nos usagers, effectivement, on s'abonne à des plateformes numériques. Mais au quotidien, les collections de CD ont toute leur place. C'est pratique. On peut prêter de la musique. On va au théâtre, on va au cinéma et on continue à lire des livres. Mais effectivement, quand on part en vacances, la liseuse, c'est pratique. Donc voilà, on passe au numérique. Mais ce n'est pas parce que souvent, on a des pratiques qui ne sont pas exclusives, qui sont cumulatives un peu. Elles nous inspirent beaucoup. Ce sont des lieux où il se passe des choses, où il se passe des choses entre les gens. Et ça, ça nous intéresse. On appelle les bibliothèques souvent le troisième lieu. Ce lieu entre le travail et la maison, qui peut être l'église ou le café, mais il y a aussi le tierce lieu, c'est la médiathèque. Il se passe des choses. On exerce nos citoyennetés. On est ensemble. Alors une fois qu'on est ensemble, mettre des poufles de couleurs et un mobilier accueillant, ça ne suffit pas à faire un projet où les gens vont se parler, où les gens vont collaborer. C'est pour ça que le monde du fer, les Fab Labs, est très inspirant pour les projets numériques en bibliothèque. Parce que ça permet de faire des choses réellement ensemble et de mélanger les publics. Après, il ne s'agit pas de remplacer les Fab Labs. Parce qu'on est bibliothécaire, on est plutôt généraliste. On n'est pas des spécialistes. Du coup, être ce maillon entre la culture numérique, entre la culture du fer et le monde des bibliothèques, enfin, et nos usagers, c'est intéressant. On est ce maillon-là, entre... On fait de la communication, on dit que les Fab Labs existent, et on sort les machines du ghetto du Fab Lab, en quelque sorte. En fait, on les montre au plus grand nombre. Notre enjeu à nous, comme pour la culture, c'est la démocratisation. Donc, montrer que ces objets existent, montrer les capacités créatives de l'imprimante 3D ou de la découpe vinyle pour nos usagers, ils le découvrent. Après, pour approfondir, pour développer leur projet personnel, une fois qu'ils sont initiés, qu'ils ont découvert, ils pourront toujours aller au Fab Lab, parce qu'on leur a montré que ça existe.